On en parle encore, oui, mais c'est que du bonheur, 30 ans après déjà. Bernard Tapie nous l'avait dit dans les vestiaires, vous verrez, à vie, on vous parlera toujours de cette victoire. Et c'est vrai que 30 ans après, on en parle encore. En 1991, à Bari, vous êtes l'un des joueurs les plus marqués par la défaite contre l'Etoile Rouge à cause des tirs au but. Imaginez-vous que l'OM allait pouvoir revivre une finale aussi vite ? 91, pour moi, ça a été le fait marquant de ma carrière. Perdre au pénalty, c'est pour ça que même au championnat d'Europe de mon fils, en quart de finale, il passe au pénalty, il en a réteint. Chose que moi, je n'avais pas fait en 1991. Demi-finale, pénalty, il en arrête un autre, il passe pour finir champion d'Europe. Et nous, on était vraiment persuadés de la gagner. On était tellement costauds qu'on l'a perdue. Et de dire derrière, on va rejouer une finale, je n'aurais pas parié. Peut-être qu'avec cette équipe, oui, mais autrement, non, parce que d'y arriver en finale, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce début de saison 92-93 est très délicat. Ça a été une saison assez difficile. Beaucoup de choses se sont passées. Dans les vestiaires, tu sentais qu'il y avait des moments difficiles. On parlait déjà de départ, des choses qui nous dérangeaient. Et dans le football, quand il y a des trucs qui te dérangent dans les vestiaires, que tu n'as pas cette âme de vainqueur, tu ne passeras jamais. Et pour nous, ça nous a renforcés. Je ne savais pas qu'en 93, on allait être encore finalistes, mais ça nous a renforcés. Pourquoi ? Parce qu'on ne comprenait pas l'équipe qu'on était. On ne comprenait pas contre nous. Dans les vestiaires, on a pu arriver en finale de celle de 91. Pourquoi ? Qu'est-ce qui faisait que ce qui nous manquait ? On en parlait beaucoup entre nous. Et la chance, c'est qu'on était très solidaires. On était vraiment une équipe. Il n'y avait pas de vedettes, il n'y avait pas de ci, de là. On était tous les mêmes. En septembre, vous êtes écarté au profit de Fabien Barthez. Et c'est Jean-Pierre Bernès qui vous l'annonce. Je me rappelle la tête de Jean-Pierre qui vient me dire que j'allais ne pas jouer. Jean-Pierre, mon ami. Oui, mais venant de sa part, je ne l'ai pas accepté. Mais j'étais vraiment, vraiment très remonté contre le président. Et puis, certains joueurs qui ne m'ont pas suivi. Mais bon, ça fait partie d'un groupe. Ensuite, j'étais le premier à dire à Jean Castaneda que le gardien avec qui on s'entraînait était un phénomène. Et ça, je le reconnais encore aujourd'hui. C'est mon ami Fabien Barthez. Après, il faut savoir l'accepter. Mais pas quand il y a injustice. Et là, il y avait une forme d'injustice. Et c'est ce qui faisait que j'étais beaucoup, beaucoup remonté. Vous avez donc accepté la situation d'être derrière Fabien. Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres Barthez ? Fabien, c'était, je me rappelle, les premiers entraînements avec mon pote Jean Castaneda et puis Alain Casanova. Où il lui restait toujours cette espèce de chevelure qui nous faisait rigoler. Mais Fabien, c'était dans sa simplicité, sa tranquillité, sa force, son pied gauche. Il fallait savoir reconnaître que tu avais affaire à un très bon gardien de but. Puisqu'après, il nous l'a prouvé. Il a été très loin. La chance, c'est que j'ai fait son transfert. Comme quoi l'amitié est forte entre gardiens de but. Et comme je dis à mon fils, il faut toujours savoir accepter qu'il y a plus fort que toi. Et quand tu acceptes ça, c'est facile. Pas si facile que ça quand même. Non, non. C'est sûr que ça n'a pas dû être facile de laisser ta place. Mais ça te renforce. Parce que ce n'est pas facile. Parce que quelqu'un avec qui tu étais en désaccord ne voulait plus que tu joues. La différence est là. Que d'avoir un jeune joueur avec un grand potentiel, de le faire jouer, c'est... Toi, en tant que gardien, tu peux accepter. Fabien devenu titulaire. Et à la suite du premier match de poule de Ligue des Champions à Glasgow, Tapie décide qu'il faut vous remettre dans les buts. Mais ça n'arrivera pas. Comme quoi, tout est écrit. Mais je me rappelle surtout que l'article, Fabien Barthez s'est blessé. Ça me faisait rigoler. Mais bon, voilà, ça fait partie du football encore d'aujourd'hui. Le mensonge, toute l'hypocrisie. Et là, Jean-Pierre, mon ami, vient me voir et me dit « Tu reprends les buts parce qu'à Glasgow... » Mais à Glasgow, Fabien, ce n'est pas troué. Même pas, je ne vais pas dire peut-être, mais il était là. Il était là. C'est que l'équipe était moins ce jour-là. Mais ce n'est pas pour ça qu'il fallait qu'il laissait les buts. Et puis, si tu dois jouer, tu dois jouer. Et la preuve, c'est qu'un ballon anodin que Jean-Marc Ferreri, une reprise de volet carrément loupée, le ballon qui arrive mort, je veux le ramasser et je me casse la jambe. Voilà, j'ai cette image. J'ai bougé parce que j'ai ressenti la douleur. Mais tout ce qui suit est encore plus dur que ce que j'ai vécu d'être retiré des buts et tout, c'est de me retrouver à la timone, à côté des poubelles, sur le brancard, où j'appelle Jean-Pierre Francesc, notre ami, le pauvre. Et voilà, je me retrouve là comme un cheval à lavatoire. Ça, c'est dur. Et avec Fabien, comment ça se passait ? Ah ben, très bien. Moi, avec Fabien, c'était ce courant facile. Parce que Fabien, si tu ne le connais pas, tu vas dire, pour qui il se prend ? Mais Fabien, il était facile. Il était très réservé. Moi, le premier, je lui disais, Fabien, regarde, tu as oublié ton sac. Fabien, il ne savait pas où il avait mis les clés de sa voiture. Voilà, j'étais un peu le grand frère. La chose qui fait qu'aujourd'hui, je l'appelle, il ne me répond pas encore. Voilà, c'est cette simplicité chez l'homme. Avec vous, il y a Manuel Amoros, puis Bernard Casoni, qui vont être aussi écartés de l'équipe type. C'est dur à vivre pour des piliers de l'OM des années précédentes ? Oui, quand tu es joueur, tous les jours sont différents. Tu vas à l'entraînement, non pas pour dire je suis en place, non, mais c'est pour rester en place. Et ensuite, c'est l'appréciation du coach, c'est l'appréciation des uns et des autres. Le football est simple, très simple. Mais si tu as des gens qui décident que tu ne fais pas partie de ce moment-là, de cette équipe-là, parce que tu es moins bon ce jour-là et tu t'es loupé un match ou tu es le premier à morfler, déjà chez les gardiens, avant l'entraîneur, mais après, tu dois accepter. Tu dois accepter parce que tu vas travailler plus pour revenir plus vite. Et ça, c'est la force des joueurs. Et à Marseille, si tu n'as pas ce tempérament, si tu n'as pas ce caractère, jamais tu reviens. À quel moment sentez-vous que vous allez au bout en Coupe d'Europe ? À tous les moments. À tous les moments, parce que c'est simple. Les entraînements, c'était une joie de vivre. Le vestiaire, l'après-vestiaire, les conneries. Moi, le premier, je n'arrêtais pas, même sans jouer. Je me rappellerai, sur l'autoroute qui partait vers Marseille, j'avais bloqué carrément Basile Boli sur l'autoroute. J'avais arrêté toutes les voitures. Pour te dire la connerie, tellement que tu te sens bien. Quand tu es bien dans ta vie, avec ta famille et tout, il n'y a que ce bonheur, c'est de gagner. Et quand tu fais passer ça à tous les joueurs, tu ne peux qu'aller de l'avant. Pour les nouveaux venus cette saison-là, eux aussi sont montés en régime en cours de saison. Boxiste, Foller, Barthez, De Sailly. Ben oui, tous ces joueurs qui arrivaient ne pouvaient prendre que sa pointure. La vraie, la leur. Si tu arrives dans une équipe où il n'y a pas tellement l'ambiance, où tu te sens de côté, ça ne marchera jamais. Alan Boxx, quand il est arrivé, il était très réservé. Et puis au fur et à mesure, jour après jour, la déconnade, la rigolade dans les vestiaires, tu l'as vu grandir, tu l'as vu s'ouvrir comme une fleur. Quand il est arrivé, il avait les épaules intérieures. Quand il est parti, quand il a commencé ses matchs, il est devenu grand après. Tu avais l'impression qu'il marchait sur la pointe des pieds. Les autres joueurs, c'était ça. C'était les vestiaires. Mais les vrais vestiaires. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, Paris, c'est impossible. Il n'y a pas de vestiaire, il n'y a pas d'âme. Et Didier Deschamps, alors, comment s'est-il mué en capitaine ? Tu sais, Didier, tu étais un peu obligé de lui donner le capitana. Cazzo, il avait très bien compris. Parce que Didier, tu avais l'impression qu'il avait déjà vécu les matchs. Ce qui, tout le temps, c'était lui le coach. C'était lui le porteur de cette parole. Avant le match, pendant... Tout le temps, il était obligé de parler. Tout le temps, comme sur le terrain, il était partout. C'était l'ascensu, c'était celui qui apportait ce plus. Un gagnant, quelqu'un qui ne voulait jamais baisser les bras. Et toujours, prendre la place de l'entraîneur. Pourtant, c'était que ce joueur-là. Quand il te parlait, tu avais l'impression qu'il avait déjà joué le match qu'on allait jouer. Et à la fin du match, tu te disais, il a quelque chose qui fait que... Il avait dit qu'on allait gagner comme ça, on avait gagné comme ça. Et ça, c'était impressionnant. Chris Waddle nous disait un jour que Didier aurait pu marquer plus de buts, aller plus souvent dans la surface adverse, mais qu'il préférait rester sobre pour le bien de l'équipe. Pour nous, c'était un peu le second du coach. C'était celui qui voulait apporter la victoire, mais sans la pousser, sans lui-même aller la donner. Toujours au centre du terrain, quand on dit la vision du gardien, tu es le dernier, tu vois tout. Mais lui, tu as l'impression que sa tête est tournée comme le grand-duc. Elle fait 90 degrés, où il voyait tout, où il n'allait pas de l'avant pour marquer presque si un ballon devant la ligne de but, il l'a donné à Chris ou il l'a donné à quelqu'un d'autre pour ne pas qu'il ressorte. C'est cette force, c'était cette force et ça l'est toujours. Et puis, un mec extraordinaire. Et le vrai coach, alors, Raymond Gouttals, que vous amenait-il ? On voit que le simple fait d'évoquer son nom vous donne le sourire. Monsieur Gouttals, j'en ai les frissons, parce que moi, le premier qui montait tout le temps dans le bus et j'étais assis à côté de lui, chaque fois, il me mettait la main aux fesses, il me disait « Oh là là, ma femme aime bien ses grosses fesses ! » Et ça, c'était, voilà, c'était un père, c'était ses paroles, il parlait à tout le monde et son petit sourire avec sa cigarette de côté, combien de fois avec des matchs très importants où je n'arrivais pas à dormir, je le rencontrais dans les couloirs à 2h du matin avec Jeannot Fernandez, c'était que nous ne pouvions avoir que du respect et puis surtout, surtout que Gobet, ses paroles, c'est qu'il avait cette force naturelle de connaître le jeu, le jeu, cette simplicité où des fois, on aimait le faire un peu parce qu'il ne s'énervait jamais, le faire sortir un peu de ses gonds, si on peut dire, mais voilà, on se disait, quand lui, après un match, il nous disait « Bon, demain, décrassage, 10h ! » Et nous, on se disait « Les gars, personne ne vient et on n'y allait pas. Voilà, des choses comme ça, mais il n'y a qu'à ce moment-là quand tu es une équipe de vainqueurs que tu peux te permettre. Deux jours avant la finale, l'équipe part en Allemagne mais sans vous. Ouais, l'équipe part en Allemagne sans moi, c'est vrai. C'est vrai, je me retrouve dans l'avion, je crois, la veille avec des journalistes, des dirigeants, avec ce survêtement pourri parce que Bernard Tapie avait décidé de me le faire payer. Mais je ne lui en veux pas. Non pas parce qu'il a rejoint tous nos amis, c'est que j'ai vécu le moment différent d'un gagneur. Pourquoi ? Parce que quand j'arrive le jour de l'entraînement, je rejoins Castaneda et Fabien Barthez et je me rappelle que je les prends dans mes bras puisque c'était mes amis. Je passe un message fort à Fabien. Ce n'est pas parce que tu arrives le jour du match que la victoire est encore plus belle. Si on gagne, pour moi, c'est l'apothéose d'une carrière parce que qui ne rêvait pas de jouer à l'OM ? Et j'y étais. Je le dis toujours à mon fils. Un jour, tu arriveras des trucs que tu ne comprendras pas mais travaille pour devenir plus fort. Et Fabien était dans les buts pour la finale mais moi, sur le banc, j'ai joué cette finale parce que je ne regardais pas le match quand Fabien n'avait pas de ballon. Je regardais Fabien et j'étais à sa place. C'est pour ça que je peux dire que je l'ai gagné autant que les autres. Mais ce jour-là, j'ai gagné la finale et je n'en veux à personne. Bon, alors vous avez beaucoup transpiré sur le banc. Oui, mais j'ai perdu le jour du match. J'ai perdu, je crois, deux kilos parce que je bougeais je ne sais pas si à un moment donné je n'ai pas failli prendre un carton parce que l'arbitre me voyait tout le temps taper de partout et dès que ça allait côté Fabien tu sais, tu as toujours peur comme tu te sens à sa place d'anticiper. Alors je n'arrêtais pas de bouger et puis voilà, l'apothéose c'est que tu es heureux et je me retrouve à la fin du match dans les bras avec Fabien et c'est pour ça que je n'oublierai jamais, jamais qu'en 98 pour te dire ce message que Fabien vient me donner ses gants à la finale de la Coupe du Monde escalader la tribune pour venir me voir quoi de plus beau ? Face au Milan il est déterminant en première période. De toute façon si tu as un très bon gardien de but tu ne peux que gagner je le dis et je le répéterai tout le temps qui fait une équipe c'est le gardien. Ces jours avant ces matchs avant cette finale les arrêts décisifs et même si il n'y a pas eu beaucoup de ballons mais les ballons il faut savoir les arrêter il faut savoir les prendre quand il faut il faut savoir faire avancer ta défense il y avait cette facilité de son pied gauche puisqu'à l'époque on ne parlait pas des pieds aujourd'hui si tu n'as pas les deux pieds il te faut une voiture automatique. Mais vous vous parvenez à apprécier la qualité de ces parades ou vous êtes trop angoissé ? sur le banc non je suis dans l'angoisse parce que je jouais je jouais j'étais à 40 mètres du but c'était trop beau trop beau et puis cette ambiance on m'a dit plus tard il y avait plus de drapeau à tête de mort tu vois des corses que je n'avais même pas vu pourquoi ? parce que j'étais le Fabien quand je dis je suis champion d'Europe je peux le dire et merci d'avoir pu vivre ces moments-là parce qu'il y en a beaucoup qui ne le vivront pas sur le banc vous voyez Jean-Pierre Papin qui va s'échauffer ? ah ouais ça c'était je le chambrerai ah ouais le JPP c'est on en rigolait parce que notre force c'était ça même en plein match tu rigolais je me rappelle que j'ai été lui dire deux mots je lui dis que jamais il marquera qu'il ne nous fasse pas caguer qu'il fasse son match avec ses Italiens mais que c'est nous qui la gagnerons et on l'a gagné après je vais l'embrasser parce que parce que c'est notre ami ça a dû être très dur pour lui très très dur il y a toujours un gagnant mais c'était nous et on avait oublié les perdants mais bon Jean-Pierre c'était notre pote bon et après la coupe elle-même vous l'avez emmenée en Corse ? personne n'avait le droit de la toucher et je disais toujours je serais le premier à la mener en Corse et j'avais dit à Jean-Pierre Bernès je vais partir avec elle et c'est ce que j'ai fait arrivé à Marseille je suis parti avec la coupe mais le plus beau c'est que voilà je pense qu'il va m'entendre c'est qu'il ne voulait pas il ne voulait pas me payer ma prime et alors je me rappelle tous les coups de fil de Jean-Pierre Bernès Pascal il faut ramener la coupe il faut ramener la coupe mais non la coupe on l'avait cachée la coupe elle était en Corse ça a duré trois semaines tant que je n'avais pas eu ma prime la coupe elle ne revenait pas quand c'était sur le compte la coupe est revenue à Marseille elle était dans le maquis oui elle était côté les sanguinaires et ça c'est beau alors même si vous n'avez pas joué tout en jouant sur le banc est-ce que ça a été le plus grand moment de votre carrière ah oui vivre ces moments dans une carrière qui pour moi a duré 20 ans j'ai eu cette chance d'être recruté à Marseille de jouer sous ses couleurs de gagner la plus belle des coupes c'est que du bonheur que du bonheur on parle tout le temps de ça quand on dit à jamais les premiers c'est la vérité ouais j'ai pris un coup de soleil